Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur Illustrator. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un logo de A à Z à partir d'un crayonné que nous allons réaliser ensemble. Beaucoup d'entre vous n'osent pas utiliser le dessin lors d'un projet graphique pour différentes raisons, soit vous manquez de base en dessin ou d'inspiration, ou tout simplement vous ne jugez pas cela utile. En fait, si c'est utile, car le fait de mettre vos idées sur papier, ça va vous permettre d'explorer rapidement plusieurs pistes sans pour autant peaufiner votre crayonné. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on appelle ça un crayonné. De plus, aux yeux d'un client, ça va également vous permettre de lui proposer plusieurs idées avant d'attaquer votre travail sur votre logiciel vectoriel préféré. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer une méthode simple pour réaliser un crayonné sans forcément avoir de base particulière en dessin. Ensuite, nous utiliserons Illustrator pour vectoriser notre logo et nous utiliserons des mock-up pour le mettre en situation sur différents supports. Kevin prendra le relais dans un prochain tuto pour vous apprendre à l'animer directement dans After Effects. Vous trouverez dans les sources un fichier Photoshop vierge.psd qui se trouve dans le dossier dessin. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Comme vous pouvez le constater, ce dernier est composé de 4 calques. Donc un calque modèle 1 qui correspond à l'image du taureau. Un calque modèle 2 qui correspond à l'image d'une autre tête de taureau. Un calque ribond qui correspond à l'image d'un ruban. Vous verrez dans la vidéo en accéléré que je m'en sers pour styliser un petit peu le logo. Et enfin, un calque tracé qui veut simplement vous servir pour décalquer la composition. Donc comme vous pouvez le voir, le compositing est vraiment très grossier. J'ai juste ajouté une tête et un ruban en premier plan. On va dire que ce fichier, c'est un petit exercice pour vous exercer. Et si vous ne souhaitez pas réaliser le dessin, sachez que ma sauvegarde est disponible dans le dossier dessin. Je l'ai appelé dessin damien.psd. Donc c'est parti, je vous lance la vidéo, donc ma petite technique en accéléré. Je vous invite après à refaire le tuto, donc par vous-même. Donc n'oubliez pas que l'ensemble de vos tracés sont à insérer ici dans le calque tracé. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors dans un premier temps, je me positionne sur le calque tracé. Et puis je viens décalquer la tête du taureau. Ensuite, je m'attaque à ces deux cornes. Et puis je vais essayer de styliser au maximum les contours du visuel pour tout simplement faciliter la compréhension des tracés par la suite sur Illustrator. J'en profite également pour ajouter un petit peu de contraste. Donc ça, ça peut servir pour définir des zones d'ombre et puis des zones de lumière. Je viens ajouter un petit peu de détails sur la tête du taureau. Et puis je vais essayer d'imaginer un corps. Ensuite, à l'aide de l'outil Ellipse, je viens tracer un cercle en arrière-plan. Je repasse par-dessus. Et puis je viens le dupliquer une deuxième fois. Et après, j'ajoute un petit peu de matière. Je me sers ensuite du ruban qui est fourni dans le fichier. Je viens ajuster sa position. Et puis, comme pour la tête du taureau, je viens redécalquer les contours. Je n'hésite pas donc à réajuster sa position, à enlever les tracés qui ne sont pas forcément esthétiques. Et puis, je vais venir créer un masque sur ce calque pour tout simplement enlever la matière qui me gêne. Donc ça, ça va faciliter la lecture du texte à l'intérieur du ruban. Et on n'hésite pas à repasser un petit peu sur la typographie afin de la graisser. Je viens ajouter un petit texte en bas. Donc ça, c'est facultatif. On ne va pas s'en servir lors de la création du logo. Et je viens ajouter un texte en haut qui va venir se positionner tout autour du cercle principal. Je trace ses contours et je termine avec l'ajout d'une étoile filaire en fond et par l'ajout de matière sur le ruban. Alors voilà, normalement, tout le monde doit avoir un résultat plus ou moins identique. C'est vrai que l'utilisation d'une tablette graphique, ça aide. C'est beaucoup plus facile que d'utiliser sa souris. D'ailleurs, si vous souhaitez des petits conseils ou pourquoi pas un prochain tuto sur l'utilisation d'une tablette graphique, il ne faudra pas hésiter à me laisser des petits commentaires en bas de la vidéo. Cette technique, elle est vraiment très simple pour la création de crillonner. Et je vous invite vraiment à retenter l'expérience sur un autre projet. Donc maintenant, nous allons passer sur Illustrator. Et gentil comme je suis, je vous ai préparé le fichier vectoriel. Ce dernier se trouve dans le dossier source et s'appelle tuto.ai. Donc dossier source tuto.ai. Je vous invite à l'ouvrir. Comme vous pouvez le constater, le document comporte deux calques. Un calque modèle qui va nous servir, comme son nom l'indique, de modèle. Et un calque principal, qui s'appelle taureau, que nous allons utiliser pour créer nos tracés vectoriels. D'ailleurs, s'il y a un bug et que vous ne voyez pas l'image du modèle, sachez que vous pouvez la retrouver dans les sources, dans le dossier images. Et elle s'appelle modèle-ai.jpeg. Donc vous avez juste à l'importer dans Illustrator. Afin d'optimiser la durée du tuto, je vous ai également préparé un nuancier de couleurs personnalisées. Donc ça évitera tout simplement de taper les valeurs à la main. Donc on va gagner quand même pas mal de temps. Donc je vous ai créé deux dossiers. Un dossier déclinaison fond marron. Et un autre dossier déclinaison fond vert. Donc ça, ça va nous permettre de décliner le logo en deux versions différentes. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à vous informer qu'il va y avoir des petits accélérés sur certaines parties. Tout simplement pour vous éviter de vous ennuyer. Ça risque d'être un petit peu chiant de me voir dessiner pendant plusieurs dizaines de minutes. Surtout qu'il risque d'avoir des manipulations identiques. Par contre, je vais m'arrêter sur certains points pour vous donner des petites astuces. Donc là, on va commencer par ouvrir l'onglet Formes, qui se trouve juste à côté de l'onglet Nuancier, afin de styliser un petit peu notre tracé. Si cet onglet n'apparaît pas, vous pouvez le récupérer dans Fenêtres. Et vous cliquez ici sur Formes. On peut double-cliquer sur la première forme. D'ailleurs, cette première forme, on va s'en servir comme forme de base et d'exemple. On double-clique dessus. Et toutes ces options ici, on va les décortiquer une par une. Et si on change, par exemple, tous les paramètres, ça aura pour but de changer l'épaisseur et la forme originale. Donc là, il y a trois grands paramètres. Il y a l'angle, le paramètre arrondi, et le paramètre taille. Ce n'est pas très compliqué. L'angle correspond tout simplement à l'orientation. L'arrondi ici correspond à la rondeur. Et la taille correspond ici au diamètre de notre forme. Au niveau des paramètres, par défaut, tout est fixe. Donc là, c'est vrai qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà posé ces questions. On ne comprend pas trop à quoi tout ça correspond. Effectivement, il y a un petit peu beaucoup d'options. Donc, on va venir voir ça en détail. On ne va pas faire de thèse. Je vais juste vous expliquer un petit peu à quoi tout correspond. Donc, par défaut, je vous ai dit, tout est sur fixe. L'option aléatoire, ça va donner en gros l'ordre au logiciel de choisir et de définir des modulations aléatoires. La pression, ça va créer une forme dont l'angle ou l'arrondi ou le diamètre va varier en fonction de la pression exercée sur le stylet de dessin. Donc, en gros, toutes les formes que je vais citer maintenant, toutes ces options sont possibles si vous utilisez une tablette graphique. Si vous n'utilisez pas de tablette graphique, franchement, vous vous en foutez. L'option molette de stylet, ça crée une forme dont le diamètre varie en fonction de la manipulation de la molette du stylet. Donc, c'est une option qui est conçue pour être utilisée avec un aérographe doté d'une molette et une tablette graphique compatible. L'option inclinaison, ça crée une forme dont l'angle ou l'arrondi ou le diamètre varient en fonction de l'inclinaison exercée sur le stylet de dessin. C'est utile lorsqu'elle est utilisée conjointement avec l'arrondi et, encore une fois, disponible uniquement si vous disposez d'une tablette graphique pouvant détecter la valeur d'inclinaison verticale du stylet. Le paramètre direction, ça crée une forme dont l'angle arrondi ou le diamètre va varier en fonction du sens d'inclinaison du stylet. Et c'est une option qui est utile pour contrôler l'angle des formes calligraphiques. Dans le cas d'utilisation de la forme, par exemple, comme le pinceau, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est disponible, encore une fois, uniquement si vous possédez une tablette graphique qui peut détecter la direction ou l'inclinaison du stylet. Le paramètre rotation, ça va créer une forme dont l'angle, l'arrondi ou le diamètre va varier en fonction de la rotation de la pointe du stylet de dessin. C'est utile pour contrôler l'angle des formes calligraphiques dans le cas d'utilisation de la forme comme une plume plate, par exemple. Ça, c'est disponible, encore une fois, uniquement si vous utilisez une tablette graphique pouvant détecter ce type de rotation. Donc, voilà. En gros, si vous possédez une tablette graphique, pour ce tuto, on va sélectionner pression partout. Voilà. Et si vous possédez une souris, vous pouvez utiliser le paramètre aléatoire. On va modifier un peu tout ça. Voilà. Donc là, au niveau de l'angle, on peut se mettre à peu près à 15 degrés. De l'arrondi, on peut peut-être se mettre à 80. Donc, la taille, on va la baisser. On va se mettre à peu près à 5 points. Et au niveau de la variation, on peut essayer de se mettre à 3 points. Sachant que ça, c'est des paramètres, on va pouvoir les modifier à tout moment, bien sûr, lors de la création de nos tracés. En gros, pour que tout le monde comprenne, ici, en noir, c'est la forme originale. Et en grisé, donc, à gauche et à droite, c'est la forme modifiée d'après vos variations minimum et maximum. Donc, pour moi, je pense que là, tout est bon. Je fais OK pour valider tout ça. Donc, on va venir prendre le pinceau, raccourci clavier B. On se positionne bien sur le calque taureau. Et là, l'idée, ça va être de venir, vous voyez, repasser carrément sur le calque, en fait, un autre modèle. Donc là, on peut faire un petit test au niveau de la pression. Donc là, si je n'appuie pas et que j'appuie un peu plus fort, là, vous voyez qu'on a quand même une variation qui est assez importante au niveau de notre contour. Pour augmenter un petit peu plus la variation, on peut augmenter ici, et se mettre, par exemple, en quatre points. Voilà, comme ceci. Donc là, je pense que ce n'est pas trop mal. Donc, on va venir repasser par-dessus la corne ici, par exemple. Voilà. Si votre trait n'est pas très joli, si vous n'êtes pas très satisfait du résultat, vous pouvez faire un petit commande ou contrôle-clic sur le tracé et vous venez repasser par-dessus afin de modifier, vous voyez, légèrement le tracé. Voilà. Donc, attention de bien placer votre souris sur le tracé, et non pas à l'extérieur du tracé, sinon ça ne risque de ne pas marcher. Pour fermer la forme, hop, on essaye de rejoindre comme ceci les deux petits points. Et là, on n'est pas trop mal. Donc ici, ce n'est pas forcément très esthétique, donc on n'hésite pas à redonner des petits coups. Voilà. Donc là, moi, ça me va. Un petit coup de commande-clic pour le sélectionner. Et au niveau des nuanciers, on peut lui spécifier, au niveau de la couleur, un de fond, un gris foncé corne. Non, ou un gris clair corne. Ce sera mieux. On va venir créer maintenant des zones d'ombre et des zones de lumière. Donc, on peut utiliser notre forme ici, que l'on a créée. On appuie sur Alt, on la sélectionne, appuie sur Alt, on la déplace un petit peu plus bas. Afin d'extraire le contour, on va décomposer tout ça. Objet décomposé. Et à l'aide de l'outil flèche blanche, on vient juste supprimer, en gros, le contour noir. Cette forme, on va venir la dupliquer. On prend l'outil flèche noire. Donc là, on va créer juste un petit bandeau de lumière. On peut la pivoter un petit peu. Et puis, on va utiliser les Pathfinder pour nous faciliter un petit peu la vie, on va dire. Voilà, on fait quelque chose à peu près comme ceci. Pour que tout le monde comprenne, je vais mettre une autre couleur. Par exemple, voilà mes deux formes ici dupliquées. Donc là, on va soustraire la forme du dessus par rapport à celle du dessous à l'aide des Pathfinder. Donc, on sélectionne nos deux formes. On va dans Pathfinder et on vient cliquer sur cette option Outils soustraction. Si vous reste une petite pétouille ici, on prend l'outil flèche blanche et on vient supprimer tout ça. Cette forme, on va venir la placer au premier... Enfin, tout en haut ici, tout au-dessus. On va se mettre en blanc et on va venir se caler à peu près comme ceci. Donc là, si ça dépasse, ce n'est pas très grave puisque cette partie va venir en dessous de la tête du taureau tout à l'heure. On fait la même chose, on duplique cette forme pour la zone d'ombre en bas. Donc, on fait la même opération. Objet, on décompose l'aspect histoire d'avoir accès aux contours. On vient le supprimer avec l'outil flèche blanche. Outil flèche noire, on sélectionne tout ça. Et là, je vais mettre d'une autre couleur pour que tout le monde voit un petit peu mieux le principe. On peut augmenter légèrement la taille. Donc là, on va encore une fois soustraire la forme du dessus à celle du dessous. Une fois qu'on est à peu près OK, on retourne dans les patchs finders. On soustrait tout ça. S'il y a une petite pétouille, hop, on la sélectionne avec l'outil flèche blanche et on va venir changer la couleur. On va se mettre en gris foncé corne et on essaye de se positionner. Voilà, à peu près comme ceci. On n'hésite pas à zoomer histoire de bien caler. Hop, pardon. Voilà, la forme n'est pas trop mal calée. Donc elle mord un petit peu sur le contour. On peut essayer peut-être de la réduire un petit peu. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Je vais l'augmenter légèrement. Donc moi, ça me paraît bien. Donc encore une fois, cette partie ne sera pas visible puisqu'elle sera vraiment derrière la tête du taureau. Et on va venir grouper l'ensemble des calques que l'on a créés ici. Hop, on va venir les sélectionner. Et on va venir cliquer sur fusionner, à partir rassembler sur un nouveau calque. on renomme tout ça en corne pardon corne gauche et je vais faire un accéléré pour tout simplement la création de la corne droite puisque le principe sera sensiblement le même. alors voilà, comme tout à l'heure, on vient sélectionner donc nos trois calques. Et puis, on va venir cliquer sur rassembler sur un nouveau calque. On vient renommer tout ça en corne droite. Donc, c'est toujours bien de nommer. Ça va vous faciliter quand même la tâche lors de l'animation sous After Effects. On va pouvoir venir masquer nos cornes. On se remet sur le calque taureau. Et maintenant, on va venir créer nos deux oreilles. Ok, on prend donc notre outil pinceau et puis on vient décalquer notre oreille ici à gauche. On n'oublie pas de rappeler sur commande ou contrôle une fois que le trait est terminé pour le re-sélectionner et hop, on vient fermer notre forme. Donc, n'hésitez pas à repasser aussi par dessus si vous trouvez que le tracé n'est pas forcément très esthétique. Donc, là, on peut renommer ça directement en oreille gauche. Et on fait la même chose pour l'oreille ici à droite. Voilà. Bon, ça ne me paraît pas trop mal. Ok, et donc ici, on vient renommer oreille droite. Ok. On ne remplit pas pour l'instant de couleurs puisque là, on se remet sur le calque taureau et on va venir gérer un petit peu, vous voyez, les zones ici qui seront un petit peu plus sombres. Donc, on repasse par dessus. Voilà. Et on va venir créer des petits traits. Alors là, je vous conseille vraiment de ne pas trop appuyer, sinon ça va faire un tracé assez épais. On peut même, si on le souhaite, baisser un petit peu le contour. Donc, à la limite, on peut créer notre tracé. Hop. On le re-sélectionne et on baisse le contour. On se met à 0,5. Voilà. Je ne sais pas forcément, si ce n'est pas fermé, ce n'est pas très grave. Au contraire. On essaye de faire des traits un petit peu droits. Donc, là, c'est le matin, je me réveille. Le poignet n'est pas trop échauffé. Hop là. Voilà. On essaye, voilà, de ne pas le faire dépasser. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est rassembler déjà tous les tracés, ici, que l'on vient de créer. Hop. On les sélectionne, clique droit et on rassemble dans un nouveau calque. Là, on peut appeler ça tracé oreille gauche. Et à la limite, on peut le placer, hop là, juste au-dessus du calque, ici, oreille gauche. On vient faire la même chose, du coup, à droite. Donc, on se remet bien sur le calque taureau. Voilà. Et, comme pour l'ami, l'oreille gauche, on vient faire des petits tracés de 0,5. Donc, ça, ça va tout simplement simuler, comme je vous le disais, certaines zones de contraste, ici. Donc, vu que normalement, c'est creux dans l'oreille, autant styliser ça à l'aide du pinceau. OK. Donc, tous ces tracés, on va venir les sélectionner. Rassembler sur un nouveau calque. Et on appelle ça tracé oreille droite. Maintenant, nous allons créer la tête du taureau. On va juste séparer, en fait, la partie haute, les yeux et les naseaux, pardon. Donc, là, on va se concentrer sur le crâne, vraiment, du taureau, avec quelques détails. Tout ça, on va venir, tous les tracés, on va venir les mettre dans un nouveau calque. Et pour éviter les longueurs, je vais vous faire un petit accéléré. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, en fait, j'en ai profité pour faire différentes parties. Du coup, comme ça, c'est un peu plus vite. Je vais masquer tout ça, hop, pour que tout le monde comprenne. En gros, nous, on s'était arrêté, on s'était arrêté là avant l'accélérer. Hop, voilà, pardon. Donc, j'ai rajouté un calque naseau, un calque tracé naseau, un calque oeil droit, un calque oeil gauche, et puis les parties hautes de son crâne. Des petits éléments aussi que j'ai rajoutés, histoire de styliser un petit peu plus le taureau, lui donner une autre allure. Alors, peut-être qu'il y a un oeil qui doit être un peu trop petit, je crois. On va voir avec la mise en couleur ce que ça donne. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner déjà les deux oreilles. Et au niveau de la couleur de fond, mettre ça, vous voyez, en gris oreille. J'ai déjà nommé comme il fallait le code couleur. Au niveau, donc, du visage du taureau, on va plutôt partir sur, un peu plus bas, un marron clair-tête. Et tous ces éléments que j'ai rajoutés ici, eh bien, on va plutôt partir sur du marron foncé. On enlève le contour. Au niveau des naseaux, là, on peut partir sur, pardon, au niveau du fond. Alors, soit sur du foncé, soit sur du plus clair. On va partir sur du clair. On verra comment rajouter des petites zones d'ombre après. Ici, on peut intervertir. Au niveau, donc, si on peut peut-être même rallumer les cornes pour voir ce que ça donne. OK. Au niveau, donc, de la partie haute, là, on peut peut-être masquer ce calque. Lui, on va plutôt se mettre en marron foncé. Ou tiens, non, pourquoi pas en marron clair. Comme ça, on va lui donner un effet de lumière. Et la partie, ici, en marron foncé, comme ceci. Ça ne me paraît pas trop mal. On va supprimer, ici, le contour. Et, du coup, les deux calques tête, on va les mettre en dessous. Donc, du visage, en dessous le visage du taureau. Là, on peut rallumer. Et on va faire la même chose. On peut même piper, par exemple, cette couleur, ici. Et piper cette couleur, ici. Et, du coup, lui, on vient le mettre en arrière-plan. Au niveau des yeux, on va partir, donc, sur un petit orange foncé. Ici, on peut intervertir. Voilà. Donc, là, on n'est pas obligé de garder le contour, du coup. Le petit trait, ici, on va le mettre en premier plan. Et, lui, on va pouvoir le dupliquer en appuyant sur Alt. Et on va changer, donc, sa couleur. On va se mettre en orange un petit peu plus clair. Au niveau du fond, non pas du contour. Et on peut essayer de le réduire, aussi, un petit peu. Donc, on voyait qu'avec de la duplication de forme, on peut faire des trucs assez rigolos. De l'autre côté, Donc, l'œil gauche, on va venir le mettre en dessous le corps. Enfin, en dessous la tête, pardon. Lui, hop, on va le mettre en noir. Et, lui, on va le mettre en orange. Regarde ce que ça donne. Peut-être qu'on peut augmenter l'œil ici. Donc, on sélectionne la petite puce. Et on essaye de le grossir un petit peu. Hop, on va le décaler un peu. OK. Et du coup, donc, lui, on va le dupliquer. On appuie sur Alt. On le déplace et avec la pipette, on vient piper la couleur d'à côté. histoire de donner un petit effet de lumière dans les yeux. Au niveau des tracés, ici, on aurait pu en rajouter un juste ici. Donc, on peut reprendre notre plume. Là, notre plume, notre pinceau, pardon. et faire quelque chose. On va zoomer un petit peu. Hop. Un truc un peu comme ça. Par contre, au niveau de sa taille, on va l'abuser un petit peu. enfin, la graisse. Bon, voilà. C'est pas trop mal comme ça. Au niveau de la couleur de la tête du taureau, on pourrait peut-être plutôt partir sur du marron foncé corps. Voilà. Ça, j'ai bien envie de l'augmenter un petit peu plus. Enfin, le mettre un petit peu plus haut. Et pourquoi pas aussi ici, décaler un petit peu. Bon, après, c'est du chipotage. Au niveau des naseaux, ici, on va lui mettre une couleur différente, nuancier. On va plutôt se mettre en... Donc, au niveau du fond, pardon. En marron foncé. Et on va créer une petite lumière juste au-dessus, sur la partie supérieure. Donc, on peut sélectionner ces deux formes. Donc, la forme du naseau plus le petit tracé, ici. Augmenter, comme ceci, légèrement sa taille, ici. et là, on va venir créer une forme comme ceci. On vient intervertir, donc, une forme pleine pour pouvoir, après, jouer avec les Pathfinder. Ici, on peut supprimer, je pense, le contour. Et on vient jouer avec les Pathfinder. Voilà. On va venir caler ça à peu près, ici. On va lui mettre une couleur un peu plus claire, du coup. Alors, au niveau du contour, bien sûr. On met ça en arrière-plan. Donc, pour mettre en arrière-plan, je refais le petit raccourci, c'est Command, Shift et la parenthèse au niveau du chiffre 5. Sinon, vous faites Objet, Disposition, Arrière-plan. Et pour jouer avec les rapports de plan, vous pouvez maintenant appuyer sur Command, Shift et plus afin de le mettre à l'avant-dernier plan, on va dire, à peu près comme ceci. Puis là, on essaie de retailler un petit peu tout ça. ça ne m'a l'air pas trop mal. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? Si vous voulez faire la même chose pour la partie inférieure, vous pouvez. Au niveau du corps, eh bien, on peut faire la même chose. On reprend notre outil pinceau. Là, on va plutôt se mettre en noir. On se remet sur le calque taureau. Là, on essaie de partir à peu près d'ici. et on vient fermer ça. On n'hésite pas à repasser par-dessus. Tu peux y arriver. Ok. ce n'est pas trop mal. Et à la limite, ce qu'on va venir faire, c'est dupliquer cette forme. Donc, on appuie sur Alt et on déplace. On va venir la réduire. à peu près comme ça. Hop. Et du coup, ici, on va lui appliquer une couleur marron foncé corps. Donc, ces deux formes, déjà, on va venir les rassembler. On va l'appeler corps. Et bien sûr, on va mettre ça vraiment en arrière plan. Voilà. Et lui, on va intervertir tout ça et on va lui mettre une couleur un petit peu plus foncée. Comme ceci, par exemple. maintenant, je vais venir m'attaquer au ruban du dessous. Donc là, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Donc, je refais un accéléré. Donc, l'intégralité du ruban va se trouver dans un nouveau calque que je vais créer par la suite. je reprends juste après afin de créer la petite ombrelle derrière. A tout de suite. de la petite ombrelle et de la petite ombrelle donc voilà le ruban est terminé on va pouvoir mettre de la couleur alors je vous explique l'ensemble donc du ruban est inséré dans un calque j'ai appelé ruban et les petits traits ici pour s'utiliser le ruban sont à placer dans un calque différent que j'ai appelé tracé ruban voilà tout simplement après au niveau des couleurs et ben ça va être très simple normalement que marron foncé voilà ça m'apparaît très bien et lui on peut intervertir au niveau du contour prendre plutôt cette couleur le les parties de dessous on va les mettre en arrière plan et on va du coup mettre une couleur à la limite on peut mettre une couleur plus clair ici et lui l'intervertir et mettre une couleur un peu plus foncé par exemple comme ceci donc on va faire pareil de l'autre côté on peut venir piquer tout ça voilà et l'ensemble des tracés on peut venir les sélectionner une fois qu'on est ok on va les mettre de la même couleur que la couleur marron du ruban donc là c'est marron clair c'est pas forcément très esthétique voilà c'est peut-être un peu mieux normalement c'est la même couleur on va vérifier ça n'a pas l'air d'être la même couleur donc on va tous les sélectionner et on va les mettre marron comme ça limite 1 alors soit on les déplace avec la flèche à coup de flèche directionnelle soit hop on les élargit un petit peu où on les déplace comme ceux ci c'est à vous de voir après là on est vraiment encore dans le dans du peaufinage donc on va dire que que c'est bon on va venir insérer une typographie donc moi j'ai utilisé la typo love monster qui est fourni dans le dossier source donc vous avez juste à l'installer si vous n'avez pas on vient emplacer un texte n'importe où donc on vient taper taurine graphique au niveau de l'approche ici donc l'approche avec l'espacement qui va y avoir entre les lettres on va se mettre en 50 et j'ai bien envie de augmenter un petit peu le l'échelle verticale la mettre à 120 donc la choix sens peut-être un peu trop c'est de mettre en 70 et là on va lui appliquer un petit filtre donc on peut même se mettre hop en marron clair type au niveau de la couleur effet on se met des déformations arc on essaie de suivre à peu près la courbe là je suis à moins 48 on va voir si ça le fait là la typo est un peu grande on peut essayer de la réduire on va faire pivoter un peu aussi voilà après c'est ajusté 1 peut-être augmenter encore se mettant 140 au niveau de l'échelle voilà par exemple donc ça c'est la première méthode je vais garder juste la typo je la mette je la décalé je la mette un peu plus bas sinon vous pouvez utiliser l'outil plume vous faites un tracé vous suivez à peu près la courbe comme ceci donc on va plutôt se mettre en contour pour y voir clair et on va venir prendre notre outil texte curviligne hop et on vient taper taurine graphique on va baisser un petit peu la taille on va se mettre à 50 peut-être se mettre à 120 et se mettre en marron clair par exemple donc après ça vous de voir ces deux techniques qui marche pas trop mal commande shift et eau pour vectoriser la police et même la décomposer moi je sais pas trop en fait moi j'aime bien les deux j'allais peut-être elle est peut-être un peu mieux on va peu chipoter on va garder celle là du coup je vais supprimer celle ci et du coup le taurine graphique on va venir l'insérer hop on fait un coup de commande x on va le mettre dans le ribbon commande x pour couper commande v pour coller à l'intérieur du calque ruban alors maintenant on va venir créer l'ombrel donc tout autour en arrière-plan là du du taureau donc on peut venir créer un nouveau calque qu'on vient positionner tout en dessous on va prendre notre outil ellipse et puis on va essayer de faire dans un premier temps voilà un cercle à peu près comme ça au niveau de la couleur alors j'ai un vous avez un rouge clair hop donc c'est ça rouge plus clair cercle donc ça se trouve dans le dossier ici déclinaison fond marron et au niveau de du contour on va se mettre en marron foncé et en 8 à peu près au niveau du contour on peut lui dire contour aligné sur l'intérieur bon on n'hésite pas à zoomer hop tiens donc j'y suis lui je vais le remettre en contour marron voilà donc là on n'est pas trop mal j'ai envie de vous le dire on va plutôt le mettre en rouge foncé voilà on va venir dupliquer ce calque à ce calque cette forme on va enlever le contour on va se mettre ici au niveau du fond en rouge plus clair on vient réduire tout ça on essaye de se centrer à peu près ok si vous voulez être sûr vous mettez un repère là je pense qu'on n'est pas trop mal et maintenant on va essayer de d'ajouter une sorte de petit éventail tout autour donc on va se fier par rapport au cercle principal ici on va réafficher les repères en faisant comme les règles en faisant commande r ou contrôler r on va mettre un petit repère ici au milieu comme ceci de notre cercle alors lui on peut essayer de le recaler à peu près comme il faut voilà et on va venir créer donc on va prendre l'outil plume bien sûr on peut essayer de zoomer un peu plus et on va venir créer une forme à peu près comme ceci voilà avec une remplissage rouge foncé on va essayer de réduire un petit peu la forme comme ceci on peut peut-être l'allonger et on va utiliser l'outil rotation donc on prend notre outil rotation on appuie sur alt on se met bien au milieu ici on appuie sur alt on clique et là on va cliquer déjà sur aperçu et on va modifier donc l'angle on va essayer de se mettre en 15 pour voir peut-être se mettre en 20 plutôt aperçu on va peut-être j'ai essayé de me mettre en 15 on clique sur copier donc là où je pense que ça va être bien vous voyez ça duplique en fait notre forme et en appuyant sur commande aider plusieurs fois ça va venir faire vous voyez le tour tout simplement de notre forme par rapport encore une fois au centre au milieu absolu de notre repère ici donc voilà pour générer des petites formes comme ceci vous voyez que l'effet est assez sympathique et voilà c'est vraiment très très vite très vite fait à réaliser et maintenant on va venir insérer le fait beugler la plume qui est en toit et là ça va être très simple on va venir dupliquer par exemple hop ce calque enfin cette forme on va venir supprimer le fond pour ne garder que le contour d'ailleurs on peut mettre en contour à 1 on peut réafficher les repères en faisant commande et point virgule on essaye de se centrer à peu près par rapport aux repères on augmente à peu près comme ceci et là comme tout à l'heure on va prendre notre outil texte curvingling et on va le faire partir à peu près ici on va taper fait beugler la plume qui est en toit au niveau donc de l'approche on peut être augmenter à 50 on va se mettre à 100 on va se mettre on va voir à 50 on va se mettre en 150 au niveau de l'approche on va se mettre à 100 on va peut-être même baisser au niveau de l'échelle verticale 90 170 alors c'est bien peut-être augmenter encore 180 on est presque bon là 190 voilà on est un peu un peu trop à mettre 185 bon ça se peut que ça diffère d'un 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 pc à un autre là je trouve qu'on est plutôt qu'on est plutôt bien on va se mettre d'ailleurs en marron foncé voilà comme ceci on va pas mettre le signe 5 1990 ça sert pas à grand chose et assis on masque notre modèle bah voilà on a déjà un petit logo assez rigolo vous voyez que c'est pas qu'on a pas mis trop trop de temps à réaliser la chose on va terminer juste par la comment la création d'un petit contour d'ailleurs ce qu'on peut venir faire juste avant c'est créer un nouveau calque qu'on appellerait par exemple fond et on va venir utiliser notre outil rectangle et on va faire un rectangle n'importe où on va faire un 1280 par 720 ça peut être le format du document et au niveau de la couleur on peut se mettre couleur de fond comme ceci on vient le verrouiller lui donc vous voyez ça ressort déjà beaucoup plus et là l'idée ça va être donc de créer un contour tout autour du logo donc pour ce faire on va venir sélectionner l'ensemble donc en appuyant sur la petite icône là de de nos tracés on appuie sur shift juste pour ne pas prendre en compte le fait beugler la plume qui est en toi commande c'est pour copier commande v pour coller un peu plus loin objet on décompose tout pour être sûr et on va utiliser les pattes finder on peut même peut-être essayer de décomposer on fait ok et on utilise l'outil patinder réunion boum on vient d'alléger nos tracés lui on va le mettre en arrière-plan on va même créer un nouveau calque on peut appeler contour on vient le coller et on va venir dans le nuancier trouver la couleur marron clair contour background là on peut essayer de se positionner à peu près comme ceci on va intervertir tout ça pour que ça se fasse un contour et on va venir augmenter on va se mettre à 15 donc là il peut y avoir des petits bugs des fois vous voyez des points alors pour pallier à ce problème on va venir cliquer sur ici dans les dans les contours sur angle sommet arrondi et puis voilà on peut laisser en contour centré ça me paraît bien si vous trouvez que c'est un peu trop gros vous baisser un peut vous mettre à 13 lui on peut l'augmenter légèrement ok donc là on est à peu près bon je pense qu'on a qu'on a fait le tour je vous propose de créer une version d'une couleur différente donc là je vais juste venir déverrouiller le fond ici voilà je sélectionne tout ça un petit coup de ctrl c je viens créer un nouveau calque par dessus et je colle tout directement ici je vais mettre ça un peu plus bas donc ça c'est vraiment un titre d'exemple pour vous montrer que c'est facilement déclinable le fond ici donc je vous ai préparé une déclinaison sur fond vert juste histoire de rigoler ça va prendre deux minutes hop un truc comme ceci la couleur du contour on va modifier ça on vient se mettre en vert plus clair et je crois que j'avais juste changé l'ombrel ici donc en orange plus foncé lui lui ok donc ça je sais plus si j'avais mis sur des calques groupés d'ailleurs ça on va regarder sans qu'il n'y ait jamais m'engueuler hop donc ça ici je vais les rassembler dans un nouveau calque je sélectionne toutes et je mets ça en rouge pardon en orange foncé et lui en orange plus clair voilà je crois que les yeux non les yeux je vais laisser la même ok donc vérifier juste au dessus ici si c'est bon alors il ya juste le fait beugler la plume qui est en toi je vais le détacher je mets à part je rassembler dans un nouveau calque que je vais mettre ici par exemple voilà j'ai envie de vous dire que ça se termine donc deux versions identiques mais avec des couleurs différentes donc à la limite vous pouvez même recentrer le logo sur votre document lui aussi c'est intéressant de faire deux versions différentes des déclinaisons de couleurs pour tout simplement voir ce que ça peut rendre sur des fonds différents et d'ailleurs à ce sujet je vais vous mettre dans le dossier source deux petits mock-up pour que vous puissiez faire une mise en situation directement sur des supports qui ne sont pas forcément on va dire très courants on va avoir du gobelet et des sacs sacs type carton et sacs en toile donc je fais une petite pause et je vous retrouve après pour la partie mock-up alors dans le dossier logo donc je vous ai mis un mock-up en fait je vais juste vous en mettre un parce que l'autre j'ai des doutes sur les licences je suis pas sûr que ça soit diffusable comme ça donc pour l'instant je vous en mets qu'un mais après libre à vous d'en télécharger sur internet il y en a plein qui sont gratuits du coup ce mock-up on va venir l'ouvrir avec photoshop voilà donc comment ça se passe tout simplement on nous dit au niveau des effets de changer vous voyez le logo dans le dossier effect change le logo ici en haut et changer le logo du gobelet et également le logo ici du sac donc on va se baser sur par exemple sur le logo vert ici on va venir récupérer l'ensemble du vecteur sauf le fond bien sûr un petit coup de ctrl c pour copier on vient se positionner donc on va commencer par le vert on vient se positionner sur change logo ici au milieu on double clic donc c'est un calque dynamique ici on peut supprimer en masquer par exemple cet objet on colle quoique on va le garder à titre d'exemple on vient coller notre vecteur en objet dynamique pour garder le vectoriel et puis on essaye de le mettre à peu près à la taille du logo qui est juste en dessous ici voilà c'est pas trop mal on enregistre on masque bien sûr sur le vecteur smart object on enregistre et on regarde ce que ça donne vous voyez c'est pas si dégueulasse par contre j'ai oublié qu'il y avait un petit viseret vert donc on peut revenir dessus et à la limite on peut même double cliquer sur vous voyez le calque ici objet dynamique vectorielle ça va vous ouvrir directement illustrator et là on va pouvoir modifier en utilisant l'outil flèche blanche donc là il va falloir choper le logo ça va peut-être pas être évident donc à la limite on vient le récupérer tout en dessous ici on le sélectionne et on vient modifier la couleur ici on peut par exemple se mettre soit en blanc soit en gris en gris assez clair très clair on enregistre ctrl s on regarde ce que ça donne du coup ici on enregistre on retourne et voilà vous voyez c'est peut-être un peu mieux avec un fond blanc grisé quoi du coup à la limite on vient récupérer l'ensemble de vecteurs ici du nouveau fichier illustrator ctrl a ou commande a pour tout sélectionner un petit coup de copier ctrl c ou commande c ici on va venir changer le petit logo là-haut on double clic on colle et puis on peut peut-être réduire un chouïa on masque le vecteur smart object on enregistre et vous voyez bon on aura peut-être pu mettre un peu plus gros alors je me suis peut-être trompé alors attendez si je dis pas de bêtises là si j'enregistre non il n'y a plus rien bon du coup on peut peut-être bon je vais faire un test je le connais pas trop très bien ce ce mockup donc on va vraiment mettre à la même largeur à peu près que le document hop comme ceci ok et ici on a donc un effet donc c'est un effet bleur on peut le laisser moi je trouve pas forcément ça très très esthétique mais bon au moins voilà on a une mise en situation de ce que ce logo peut rendre sur un support totalement on va dire pas peu courant donc c'est assez intéressant de voir ça après comme encore une fois n'hésitez pas à télécharger d'autres mockups type carte de visite ou flyer pour vraiment voir ce que ça donne en perspective là vous voyez que si on réduit comme ceci on voit que c'est quand même fonctionnel quand il est en petit on voit très bien qu'il s'agit d'un taureau donc ça passe mais faites attention à ça si vous rétrécissez le logo vraiment au minimum pensez à sa lecture est-ce que ça se lit bien est-ce que j'ai pas trop chargé au niveau des couleurs ou des textures ou des éléments type tracé donc à voir donc c'est pas évident de créer un logo faut toujours penser à simplification en tout cas voilà l'idée de ce tuto c'était vraiment de vous faire partir d'un crayonné donc d'un petit ref vite fait à la main à partir de l'image libre de droit sur que j'ai trouvé sur internet et après voilà repasser par dessus sur illustrator l'utiliser donc en tant que modèle donc voilà le tutoriel se termine j'espère que vous l'avez apprécié en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser si vous avez des questions il faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires soit par mail à damien arrobasteemail.fr également si vous avez apprécié cette vidéo et bien n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu ça fait plaisir et ça permet aussi à google à youtube plutôt de remonter cette vidéo on va dire en tête de liste plus il ya de like de partage et de commentaire plus on considère cette vidéo comme potentiellement intéressante donc voilà à savoir que moi ça m'a pris trois jours à temps complet pour réaliser ce tuto donc voilà si vous voulez me remercier je vous demande juste un tout petit pouce bleu donc kevin va bientôt prendre le relais pour vous apprendre à animer ce logo sur after effects quant à moi je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel à bientôt